Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. Je voulais vous montrer dans cette courte vidéo comment il est possible d'apprendre à initier des enfants au tennis. Cette vidéo s'adresse à des parents qui auraient envie de faire découvrir l'activité à leurs enfants sans avoir besoin de beaucoup de matériel, juste une petite raquette. J'ai retrouvé une vieille raquette, un ballon ou une petite balle, et puis un mur, donc un mur dans les clubs de tennis, là en l'occurrence ici, mais on peut très bien imaginer faire ça sur un mur dans le jardin à la maison. Alors quelques petits exercices tout simples d'initiation qui vont déjà initier sur quelques bases, toutes simples, qui peuvent être le placement, le plan de frappe, taper la balle devant, initier à des coups droits, à des revers, voire même un petit peu de service. Donc on aborde tout ça maintenant dans une petite série d'exercices. Voilà, donc on va jouer sur le mur. Donc tout simplement, on peut démarrer par des petites passes. Voilà, donc là, on n'est pas trop exigeant. On essaie déjà de se placer par rapport au rebond. Bon, peu importe, on peut aussi très bien laisser deux rebonds. Ça, ce n'est pas gênant si l'enfant a des difficultés à frapper après le premier rebond. Et puis déjà, on peut tout de suite leur demander de jouer par exemple pour un droitier en étant tourné toujours du côté droit et en plaçant le pied gauche devant. Bon, voilà, tout simplement là, s'habituer pied gauche devant, je frappe, pied gauche devant, je frappe. Voilà, on ne se prend pas trop la tête sur les consignes, c'est assez simple. Et puis, on peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va se tourner cette fois-ci du côté gauche. Et puis, on va demander à placer le pied droit devant tout simplement et de rester là toujours du même côté. Alors bien souvent, dans un premier temps, on va demander à jouer à deux mains. Ça va aider un petit peu au niveau de la puissance et du contrôle à frapper la balle. Et puis après, bien sûr, un petit jeu, hop, ce serait d'alterner. Une fois, je me tourne à droite, une fois, je me tourne à gauche. Donc ça, c'est déjà super riche au niveau du jeu de jambes, du travail de l'œil, de l'anticipation. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça peut déjà être super intéressant dans un premier temps. Alors après, ce qu'on peut voir aussi sur un exercice tout simple, ce serait de demander à frapper déjà la balle en avant. Et oui, dès les premières minutes de jeu, on peut éduquer à ça, essayer de frapper la balle toujours en avant du corps. Il suffit de matérialiser une ligne au sol. Donc là, c'est assez facile sur le cours, mais chez vous, vous pouvez prendre une ligne, tracer une ligne à la craie ou mettre une petite languette, une ficelle, peu importe. Et le jeu va consister en fait à ne jamais mettre les pieds devant la ligne, mais par contre à toujours essayer de toucher la balle devant cette ligne. Donc là, moi, j'utilise les couleurs ici sur le terrain. Donc mes pieds doivent toujours rester dans le rouge, je n'ai pas le droit de mettre un pied dans le vert. Et par contre, le ballon, lui, ne doit jamais franchir la ligne. Il doit toujours être frappé au-dessus du vert, devant cette ligne. Et donc, on va déjà essayer d'initier sur le plan de frappe avancé. Donc là, ça donne ça, voilà. Je garde les pieds dans le rouge. Voilà, donc après, on va être sur déjà aussi des prises de balles tôt, des prises de balles devant. Voilà, on n'est pas trop exigeant sur la technique. On pousse juste la balle. Et puis, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le côté revers. Voilà, j'ai les pieds derrière, mais par contre, je frappe. Je frappe devant. Vous voyez, petit jeu super sympa, mais il va déjà obliger à avoir un contact balle-raquette en avant du corps. Donc ce petit jeu-là, vous l'associez avec le petit jeu de placement qu'on a vu juste avant. Pied droit devant, pied gauche devant. Et on a déjà une petite initiation sur de l'appui en ligne. Après, bien sûr, on peut tout imaginer. On peut essayer de demander à l'enfant, dès qu'il a frappé la balle, de revenir face au mur en présentant sa raquette devant soi. Et là, on va déjà être sur la constitution de l'attitude d'attention entre les frappes. Donc ça donne ça, hop, je frappe, je reviens devant. Je frappe, je reviens devant. Je frappe, je reviens devant. Voilà, tout simplement, la raquette est reprise à deux mains entre chaque frappe. Voilà, quelque chose de tout simple. Et puis alors, on peut pousser aussi un petit peu le truc sur du... Bah, pourquoi pas ? Déjà réaliser un engagement au-dessus de la tête, type service. Alors on va simplifier au maximum. On n'est même pas obligé dans un premier temps de demander une mise de profil. On place les pieds face au mur. On va placer la raquette derrière la tête. Et puis, voilà, soit on peut aussi faire une balle collée, là, ici, hop, tac. Et après, je joue. Voilà, donc ça, pour le premier niveau, balle collée. Après, on peut imaginer, là, un petit lancé de balle. Hop, tout simplement au-dessus de la tête. Et après, je joue. Voilà. Et c'est parti. Après, si vous avez envie, bah, pourquoi pas ? Là, si là, ça commence à s'installer. Voilà, on peut progressivement, là, s'orienter jusqu'à avoir une attitude de profil. Petit lancé, je frappe. Et bien là, on est déjà sur du tennis. On réalise un service. Des coups droits placés. Des revers placés. Une attitude d'attention. Et donc, bah, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir initier les enfants. Dans le jardin, à la maison, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ça pourra vous donner des idées. Si vous avez des petits bouts, des cousins, des cousines qui ont envie de taper la balle cet été, là, c'est l'occasion. Eh bien, allez-y, je vous encourage à le faire. C'est assez simple. Et bah, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !